Et jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec Raphaël Duchemin et de belles initiatives qu'on découvre parce qu'on la traverse la France, direction les Hauts-de-France maintenant Raphaël. Et oui, toujours avec Elisabeth Assayac et puis notre coach qui est là pour réagir, Jean-François Rial, pour nous apporter son regard et son expérience. La France, Elisabeth, la France bouge, les Français sont acteurs de ce changement, de ce mouvement. Alors il y a des initiatives isolées, il y a aussi des entreprises qui sont à l'origine de ces changements. Il y a des territoires également qui cherchent des solutions à une problématique. C'est donc le cas en ce moment des Hauts-de-France où la région a choisi de faciliter les relations entre les collectivités et les petits patrons, on peut le dire comme ça ? Oui, c'est exactement ça. Ce dispositif, ça s'appelle Adopt une Start-up. Et ce sont cinq Start-up pour l'instant, basées à Lille, qui vendent des logiciels destinés aux collectivités locales. Ils sont partis du constat, c'est pas toujours simple de vendre aux collectivités locales, surtout quand on est un petit patron, on n'a pas forcément les contacts, on ne sait pas toujours comment vendre son produit. Et donc là, pas toujours simple de vendre des nouveaux logiciels qui sont destinés à faciliter le fonctionnement, par exemple, des lieux publics de la région. Par exemple, communiquer sur l'accessibilité d'un théâtre pour les situations de handicap ou encore mettre en valeur des lieux touristiques à visiter dans des villes pas forcément connues du public. Donc, il s'agit d'une plateforme de mise en relation entre ces Start-up et la région des Start-up, en quelque sorte des Start-up référentes. Et pour en savoir plus, nous sommes évidemment en ligne avec Jean-Pierre Léa, qui est responsable entreprise à l'Agence régionale Innovation et Développement des Hauts-de-France. Justement, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Dites-moi, grâce à Adopte une Start-up, la région va travailler avec les Start-up qui ont développé des services nouveaux, c'est ça ? C'est ça. La région travaille déjà beaucoup, beaucoup avec les Start-up, mais on a senti qu'il y avait besoin effectivement de renforcer encore les relations entre toutes ces Start-up que nous avons dans la région et l'ensemble des collectivités. Comme vous l'avez dit, pour un petit patron, ce que vous avez dit pour un petit patron, ce n'est pas forcément facile d'aborder le marché des collectivités. Je dirais, dans l'autre sens, c'est pareil. Pour une collectivité, ce n'est pas forcément évident de repérer l'ensemble des solutions disponibles qui peuvent l'aider à améliorer le service aux usagers. Alors justement, Jean-Pierre Léa, c'est un gain de temps considérable parce qu'en quelque sorte, la Start-up qui adopte une Start-up, elle est approuvée, elle est vérifiée ? C'est ça, exactement. On a été très à l'écoute des besoins des Start-up que nous accompagnons et on s'est aperçu que le gain de temps pour accéder justement à un marché de collectivités. Pour contractualiser, c'était vraiment le point bloquant, c'était vraiment ce sur quoi il fallait qu'on améliore la réponse collectivement. Et donc, on s'est dit, comment on peut faire pour aller plus vite ? En connaissant les cycles d'achat des collectivités, c'est toujours très long. On peut aider les collectivités à repérer les meilleurs produits, les services les plus innovants, les services qu'on aura nous-mêmes validés, testés. Donc, on les repère, on fait une mise en avant de ces produits sur la plateforme et les collectivités peuvent ainsi aller beaucoup plus vite à la commande. Alors, par exemple, quels sont les services proposés par ces Start-up pour un maire ou pour une école ? Oui, alors c'est toujours des Start-up qu'on va sélectionner sur la base de services qui sont évidemment intéressantes pour des collectivités. Donc, ça va toucher le dialogue citoyen, par exemple, rapprocher les élus des citoyens, rapprocher les administrations des citoyens. Ça va toucher l'environnement, les économies d'énergie, le tourisme, la culture, la mobilité, l'inclusion sociale, ce genre de thème. Mais par exemple, pour un élu, vous disiez, pour un maire, c'est quoi ? C'est mettre en place un référendum et demander à sa... Par exemple, donc, une des Start-up avec lesquelles on travaille pour ce lancement d'Adopte une Start-up propose un outil qui permet à une équipe municipale de connaître, enfin, de prendre le pouls un peu de sa population, de récolter des bonnes idées, d'encourager les meilleures initiatives et puis surtout d'être à l'écoute des insatisfactions également et puis des besoins, des idées d'amélioration. Un commentaire de Jean-François Rial, notre coach qui vous écoute sur l'initiative. – Oui, l'initiative, elle est bonne parce qu'on sait que pour des entreprises, je dirais, travailler avec des collectivités locales, c'est absolument épouvantable. À la fois pour y accéder, pour trouver le bon interlocuteur, pour que quelqu'un prenne une décision, pour faire des appels d'offres qui durent des mois et des mois et des mois, enfin bon, bref. Mais ces entreprises-là, elles ont aussi un souci avec les collectivités locales, c'est les délais de paiement qui sont délirants. Vous avez pu agir là-dessus ou pas du tout ? – Alors on commence, enfin on y travaille, on a des groupes de travail justement avec les différentes collectivités pour améliorer les délais de paiement. Mais le but d'adopter une start-up, c'est vraiment cette première mise en relation qui déjà est difficile et d'aboutir à une commande, à une contractualisation. – Donc c'est en cours. – Merci beaucoup pour ces précisions, Jean-Pierre Léa, qui est longue vie à cette nouvelle initiative, adopte une start-up dans la région des Hauts-de-France. – C'est parti !